Quoi qu'il arrive en franchise, contrairement à un vrai indépendant, vous n'êtes jamais seul. Il n'y a pas de raison, si votre métier est passion, que vous ne réussissiez pas. Je suis une maman de 35 ans et avant d'être chez Létens, j'étais conseillère de vente dans la décoration. J'ai eu envie de quitter le salariat pour plusieurs raisons. La première, la liberté. D'être mon propre chef, ça change plein de choses. La première facilité que nous avons, qui est comme un tremplin, c'est la location-gérance. Vous n'achetez pas le fonds de commerce tout de suite, vous le louez. Ça évite de débourser trop de frais dès le début pour des gens qui n'auraient pas forcément un petit pécule et qui sortent du salariat comme moi. Nous faisons du conseil de plus en plus à domicile, ce qui nous permet d'être au plus proche des envies et des besoins de notre clientèle. Et nous avons toujours du client qui vient se déplacer en boutique. Les clients viennent vers nous lorsqu'ils ont un besoin d'habillage décoratif de leurs fenêtres. Nous avons tout un tas de solutions techniques et décoratives pour habiller les fenêtres. Et c'est ça que j'adore, c'est que chez Létens, même la chef, elle passe les trois quarts de son temps avec sa cliente, à la conseiller et à l'accompagner jusqu'à la pause de son projet, que ce soit chez elle ou en boutique. Je suis rentrée chez Létens car le concept de relation client tout d'abord m'intéressait énormément, mais aussi la technicité et la précision de nos produits. Le franchiseur m'accompagne sur tout un tas d'aspects au quotidien. Il va y avoir toute la partie formation et accès à l'intégralité des spécificités de nos produits, sur la partie chef d'entreprise, gestion. Choisissez bien votre enseigne, puisqu'avant tout, il faut être passionné par son métier pour pouvoir y donner l'énergie.